Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un roulé à la courgette et à la truite fumée. Nous allons utiliser le flexipan plat, c'est ce grand moule rectangulaire, vous voyez, avec un petit rebord qui fait 2 cm et qui va donc nous permettre de faire un roulé. Alors je le pose sur ma plaque alu, je l'ai rincé comme d'habitude pour qu'il soit bien propre et ensuite je vais vous montrer tout ce dont nous avons besoin. Pour les ingrédients, il faut donc 3 petites courgettes, de la truite fumée, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du persil, des oeufs, de la crème épaisse, de la farine et du fromage type Saint-Moré. Voilà, au niveau des accessoires, donc on a notre moule avec les spatules, 2 cul-de-poule, la petite balance que j'ai utilisée pour faire les pesées, le fouet, la spatule et nous allons utiliser la mandoline professionnelle avec son gant, voilà. La première étape consiste à couper les courgettes en brunoise, donc pour ça je vais utiliser la mandoline professionnelle, voilà, que vous voyez ici. Alors je vais essayer de vous montrer, donc là on va mettre la position double lame, c'est-à-dire que je vais faire sortir 2 lames et je vais le mettre en position 1 pour les faire assez fines. Hop, voilà. Alors je pense qu'on peut voir comme ça la vidéo, ici j'ai 2 séries de lames qui sont sorties et vraiment en petit pour faire de la brunoise. Donc je m'installe au-dessus de ma planche souple à découper et heureusement il y a une protection. On va pouvoir commencer, donc j'ai mis mon gant anti-coupure, ça c'est un gant qui est sur le catalogue et sur la boutique. Je vais donc commencer à la main tout simplement, mais en gardant quand même cette protection-là. Et voilà. Donc j'appuie un petit peu, quand j'arrive à peu près, vous voyez à ce niveau-là, je vais piquer la courgette sur les piques qui ressortent ici. Hop, sur au moins 2, ça dépend de la taille après de vos fruits ou de vos légumes. Et ensuite, je continue comme ça avec le support au-dessus. Hop. Alors j'appuie au fur et à mesure, ma courgette est tranchée. Voilà, il ne me reste plus rien ici. Et vous pouvez voir donc les fins morceaux que ça peut faire. Voilà, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Donc on va faire les 3 courgettes comme ça. Voilà, un tas de fines lamelles de courgettes que je vais mettre maintenant dans une poêle avec de l'huile chaude. Les faire revenir pendant à peu près 3 minutes. Et puis ensuite, on continue là. Je verse mes courgettes qui sont sur la planche souple dans la poêle. Voilà, avec l'huile bien chaude. Et donc on fait revenir ces petits morceaux pendant environ 3 minutes. J'utilise la spatule fine haute température qui me permet de mélanger dans une poêle chaude. Alors vous voyez là de plus près, vraiment les petits morceaux qu'on a fait grâce à la mandoline. Et vraiment rapidement, les 3 courgettes ont été râpées. Donc ça peut être aussi la mandoline une bonne alternative au robot qui ne fait pas de râpées. Voilà. Pas de râpées et pas de rondelles. Donc avec une mandoline professionnelle, comme ça vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, donc je vais les laisser revenir. Et pendant ce temps, on va aller faire la préparation des œufs et de la crème. Les courgettes sont en train de cuire à la poêle. Je vais tout simplement dans un cul de poule mélanger mes 5 œufs que j'ai déjà cassés. C'est plus rapide. Ensuite, avec ma spatule, je vais prendre de la crème fraîche. Je mélange dans mon cul de poule. Ensuite, j'ajoute de la farine. Je continue de battre au fouet. Hop, voilà. Et je vais vérifier que mes courgettes soient un petit peu fondantes. C'est vraiment les laisser 3-4 minutes, ça suffit. Et on va rassembler tout ça dans le cul de poule ensuite. Voilà les courgettes que j'ai mises dans mon cul de poule. Donc vous voyez vraiment très finement râpées. Et la préparation œufs, crème, farine que l'on va maintenant mettre dans ce cul de poule. Alors, je prends mon cul de poule. Avec la spatule double embout, ça me permet toujours de vider le premier cul de poule. Hop, et de mélanger ensuite. C'est très facile à réaliser. Vous avez vu que là, il ne faut pas grand-chose. C'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Donc on va assaisonner avec du poivre. Moi, je mets toujours du 5B, je préfère. De la fleur de sel. Pas trop parce qu'on a le fromage et la truite ensuite qui vont être bien salées. Donc pas forcément nécessaire de beaucoup saler. Et du persil que je vais ajouter dans ma préparation. Prenez du persil frais si vous en avez. Je mélange de nouveau. Et je vais verser cette préparation dans mon flexi-pam plat. Alors là, l'intérêt d'avoir un moule avec un rebord, vous allez voir, c'est forcément liquide comme préparation. On va retirer ça. Voilà mon moule. Et je verse dedans. Chaque. Et alors ça, c'est une recette vraiment idéale. Parce que vous pouvez du coup, il faut quand même un petit temps de frigidaire pour que ça prenne. Donc vous pouvez la faire à l'avance, le matin pour le soir, la veille. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez prévoir et avoir fait à l'avance. Ça vous fait un dîner, ça vous fait un apéro, un déjeuner l'été, quand vous partez en pique-nique, etc. C'est vraiment pratique. Voilà. Donc ça maintenant, je vais le mettre 15 minutes à 200 degrés. Mon four est chaud et on se retrouve après pour terminer le roulé et surtout le faire. Alors voilà le roulé à la sortie du four. Donc on le laisse toujours refroidir un petit peu avant de le démouler. J'ai sorti donc mon fromage à tartiner et ma truite fumée que j'avais mise sous B-Save. Donc l'appareil de mise sous vide qui me permet de conserver les aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps. Là, je n'ai pas d'odeur dans le frigo. Je sais que ça reste frais. J'avais acheté une promo avec une grande plaque. En fait, je n'avais pas tout utilisé. Donc ça me permet de ressortir quelques jours plus tard. Je sais que c'est toujours frais et c'est toujours bon. Alors maintenant pour le démoulage, on va utiliser la toile de cuisson Guy de Marle que je vais poser côté endroit, là où il y a l'écriture, sur mon roulé comme ça. Je prends une deuxième plaque alu. Je vais faire attention parce que la plaque du dessous est encore un peu chaude. Donc j'ai le gant, heureusement, le gant à four qui est bien pratique. Hop ! Je retourne mes plaques. Je vais retirer celle-ci qui est chaude. Et ensuite, je vais du coup me mettre directement sur le plan de travail, enlever la plaque. Hop ! Voilà, j'enlève la deuxième plaque. Et maintenant, je vais pouvoir retirer mon flexi-pampla. Là, vous allez voir, pour le démoulage, il n'y a rien à faire. Juste le retirer comme ça. Pouf ! Je suis enfumée. Vous voyez, ça fume, c'est encore très chaud. Mais volontairement, je vais le faire pendant que c'est encore chaud. Je vais étaler mon fromage, donc je vous avais dit, type Saint-Mauré. Voilà, on va mettre une barquette. Hop ! Et je vais l'étaler pendant que c'est encore chaud. Alors, moi, ce que je fais, je le coupe comme ça en petites portions. Je l'étale un petit peu partout. Puis, vous attendez quelques minutes, ça va le faire fondre. Et ça sera beaucoup plus facile à étaler. Voilà. Donc, avec ma petite spatule coudée, je vais pouvoir étaler le fromage. Toujours celle-ci. J'en parle souvent dans mes vidéos. Ça, c'est un petit accessoire que j'utilise vraiment souvent. Je l'ai toujours à portée de main. Et alors là, notamment avec le flexi-pampla, on a toujours quelque chose à étaler après sur le roulé. Donc voilà, il faut être un petit peu patient. Mais vous voyez que ça fond doucement. Donc, plus facile comme ça. Alors, on va l'écraser un petit peu. Puis, voilà, laisser fondre quelques minutes. Je vous ai parlé donc du bicep et de la truite qui était dessous. Pour l'ouvrir, je vous montre. Il suffit juste de décaler cette petite pastille. Voilà. Et là, on a fait rentrer de l'air. Donc, ça a ouvert le couvercle. Maintenant, je peux récupérer ma truite. Hop. Voilà. Donc là, déjà, le fromage est beaucoup plus facile à étaler, comme vous pouvez voir. Alors, j'en mets bien partout. Que toutes les parts soient garnies de fromage. Ça, c'est important. On étale. Hop. Donc, bien au bord aussi. Que les premières parts soient servies avec du fromage. Sinon, c'est un peu sec. Donc, vous voyez, quand le fromage a un petit peu fondu, c'est plus facile. On étale bien partout. Voilà. Le fromage est complètement étalé. Maintenant, je vais mettre ma truite fumée. Donc, un petit peu partout. Alors, c'est vrai que je n'avais pas pensé faire un roulé. Je l'avais mis un petit peu en morceaux. Mais bon, on va se débrouiller. On va récupérer les morceaux comme on peut. Donc, on en met partout. Sur toute la... Sur tout le roulé. Hop. Ça se casse un petit peu. Voilà. Je vous avais dit, c'est un reste. Je n'avais pas forcément dans l'idée d'en faire un roulé. Mais bon. Si vous avez des tranches plus faciles à étaler, ça va plus vite. Une fois que tout le saumon est étalé sur votre roulé, je vais vous montrer maintenant comment faire. Alors, pour le roulé, vous essayez de ne pas en mettre trop sur la bande au fond. Voilà. Parce qu'en roulant, ça va forcément pousser un peu la préparation. Et ça sera plus facile comme ça. Alors là, on va attaquer le roulé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des torchons humides pour rouler. Moi, j'utilise tout simplement ma toile de cuisson Guy de Marle. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on va commencer, en fait, à rouler avec la toile. Et puis, on va lui donner la forme que l'on veut. Hop. Et là, vous voyez, il suffit de le prendre délicatement. Alors, c'est toujours plus facile à faire aussi quand c'est encore un petit peu tiède. Il ne faut pas que ça soit chaud, évidemment. Sinon, vous allez vous brûler. Mais c'est plus facile. Donc, vous voyez que là, je vous disais, quand je tourne, en fait, ça pousse un petit peu le saumon. Et ça va le ramener jusqu'au bout. Donc, ne l'étalez pas complètement jusqu'au bout. Voilà. Hop. Je ramène le fond comme ça. Et là, mon roulé est terminé. Je vais pouvoir le filmer, le bien serrer. Et puis ensuite, le mettre au frigidaire, surtout. Je vous montre donc cet accessoire du catalogue. C'est un dérouleur de film alimentaire. Alors là, il suffit juste d'appuyer sur le petit pressoir qui est là. Ça ouvre. On a accessible tout de suite le film puisqu'il y a des petits trous. Alors, je vais le mettre directement devant mon roulé. Je tire mon film. J'en tire pas mal. Et ensuite, quand j'abaisse le couvercle, ça le coupe. Ça, c'est un accessoire magique. C'est vraiment génial. J'adore. Et ensuite, donc, on va mettre le roulé dans le film. Voilà. Je le retourne. Ça fait le tour de mon roulé. Et vous essayez de le serrer comme vous pouvez. Alors, on ne le déforme pas. Donc moi, je roule toujours dans ce sens-là. Vous avez vu. Ça fait une grande longueur. Je préfère faire plusieurs parts que de faire un trop gros roulé. Hop. Voilà. Alors là, je vais fermer chaque côté. Et on va le laisser. Alors, l'idéal, c'est 2-3 heures au frais. Si vous pouvez, c'est mieux. Comme ça, vous laissez vraiment bien refroidir le fromage, la préparation. Là, vous voyez en dessous. Hop. Et donc ça, je vais le mettre directement sur mon plat. Voilà. Au frais comme ça. Et on pourra le déguster ce soir, tranquillement. Voilà. En faisant soit des petites parts, si vous voulez, pour l'apéritif. Soit carrément une grosse part que vous servez dans l'assiette avec une salade. Les rouler comme ça, c'est vraiment idéal. On va arriver à la saison de l'été. Et c'est génial. Voilà. Merci d'avoir suivi. Je vous mets un petit lien pour une autre vidéo au-dessus. Et puis, surtout, abonnez-vous, likez, partagez, continuez. Mettez-moi en commentaire quel style de recette vous voulez. Et je les ferai avec plaisir devant vous. A bientôt. Bonne journée.